... Dessiné de Mathias, tome 1 L'histoire commence ainsi En haut d'une colline, donc un beau château médiéval, noyé dans la brume A l'intérieur, il y a un orphelinat Et c'est le dixième anniversaire de Mathias Le directeur va remettre les fameux petits objets mystérieux en cadeau Et pendant le dessert, ils vont avec Alicia et Martin et le chien Orxus Courir dans les couloirs interdits et découvrir maladroitement un passage secret Alors là, ils vont courir chercher des lampes et un peu de nourriture Le passage se referme et là, ils ouvrent leurs lampes mais elles ne fonctionnent pas Alors Mathias prend son petit objet car il aperçut une petite forme incurvée dans la paroi de la roche Et là, ça ouvre une galerie de pierres inconnues qui illumine leur chemin Jusqu'en dessous du château où ils vont arriver à une grande grotte, une magnifique grotte Qui est elle aussi illuminée par ces pierres D'un seul coup, ils s'arrêtent Devant des dômes transhucides Et en dessous, quand ils ouvrent ces dômes Ils vont découvrir des petits peuples qui se sont réfugiés là Ils vont vivre parmi eux Mais attention, ces petits peuples Qui s'entendent très bien Vivent aussi bien au temps du Moyen-Âge Et complètement dans le futur Ils sont même très 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 avancés Et ils font des recherches Ils vont essayer de faire des recherches pour aider la nature eux aussi Mais il y aura beaucoup d'aventures Maintenant, je vais vous parler de Myus Myus est un endroit qui a souffert Ou peut-être sa nature a souffert aussi Et les habitants se sont réfugiés dans les grottes souterraines Voilà Et c'est à Mathias et ses compagnons de redonner un équilibre Et c'est aux chercheurs à essayer de trouver des solutions Pour faire revivre cette planète Mais nous allons découvrir tout ce qui s'est passé Et une petite fille est très importante Elle aura protégé quelque chose d'immense Qui va beaucoup les aider Voilà Il y aura un trésor qu'ils découvriront Mais attention pour accéder au trésor Il y a des pièges Ils vont découvrir un peuple magnifique Qui va ressortir de ses fonds de Myus Qui était un peuple oublié Voilà, et qui possède beaucoup, beaucoup de pouvoir Maintenant, nous arrivons au troisième tome Qui, bien sûr, va venir clôturer Et faire un renouveau Mais il y a toujours ces châteaux Et il y a une personne qui veut prendre le pouvoir Le pouvoir sous tout le monde Et qui est très méchant Et qui va développer une atmosphère assez dure Et qu'il va falloir que Matthias combatte les Capitaines Triens Parce que maintenant, ils sont devenus Capitaines Triens Dans le peuple moderne Et ils sont devenus aussi Chevalieris Dans le peuple ailé, le peuple fantastique Ils ont leur pouvoir aussi Voilà Et Alicia va faire une découverte Elle va découvrir un personnage Qui va la mener dans une autre parallèle Et là, cet endroit est magnifique aussi Mais il peut être ancien comme futuriste Et posséder de belles choses Qui pourront aider par la suite Voilà Et là, cet endroit est magnifique 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 Et là, cet endroit est magnifique